C'est un peu mieux si tu te mettais comme ça, tu vois, tu as mieux recruté et tout. Genre la réponse est « Ouais, ouais, je sais, je sais. » Je serais de visualiser, de trouver mon axe, tu vois. Salut à tous et voilà, c'est l'heure d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on avance encore un petit peu plus dans la préparation, mais aujourd'hui, c'est un jour haut. C'est un jour haut, c'est-à-dire que je remange, c'est un petit peu une recharge. Ça fait 5 jours que j'étais vraiment bas, l'énergie a commencé vraiment à taper, etc. Donc bon, la physique est un peu plus flat, on a réussi à faire 10 kilos de moins. Mais bref, aujourd'hui, du coup, c'est le jour haut. Ce matin, j'ai fait un bon petit-déj, du coup, 200 grammes d'avoine, tout de même. Donc là, je me suis fait quand même un paquet de crêpes, c'était un peu la chandeleur avant l'heure. Et tout à l'heure, j'ai mangé du poulet avec 450 grammes de riz. Donc il me reste à peu près ça en riz pour encore la journée, donc là, il y en a quand même pas mal. J'ai cuit à peu près 700 grammes de riz cru, donc ce qui fait, j'aurai re de l'avoine aussi dans la journée. Et là, je prépare du coup les shakers pour la salle. Voilà, Heisenberg, Breaking Bad, donc glycobol. J'en ai déjà acheté un, du coup, parce qu'en fait, aujourd'hui, on en voit un peu la sauce. Niveau glucides, je vais faire 60 grammes de glycobol avant, 60 grammes de glycobol que je mets du coup dans ma préparation pour l'entraînement, et 60 grammes de glycobol que je vais mettre du coup après ma séance. Donc là, niveau glucides, normalement, on va être servi. J'espère que ça me donne une bonne énergie, parce que des fois, le fait de traiter autant de glucides, ça peut être un peu contraignant, surtout au niveau de la digestion, etc. Des fois, ça fatigue même. Souvent, les effets bénéfiques, ils sont surtout vraiment le lendemain, une fois qu'on aura tout bien assimilé là-dedans, etc. Voilà, là, je vais rajouter quoi dans ma boisson pour entraînement ? J'ai mis ça où ? J'en mets partout, c'est incroyable. Je ne suis pas du tout organisé. Ça se trouve, j'ai mis ça dans ma poche. Et maintenant, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ça ? Bref, je vais mettre de l'aminodex dedans, et je vais vous montrer l'hydra recharge, que du coup, c'est les électrolytes, magnésium, etc. pour la séance. Quand je transpire beaucoup, pardon, et qu'il fait chaud. Donc voilà, je prépare tout ça. Je mettrai certainement un petit peu de pré-workout avec le premier shaker de glycobol. Et en attendant, on va manger le repas aussi, avant d'aller au training. Là, je viens de finir de cuire le poisson. Je cuis le poisson au micro-ondes, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je le couvre. Hop. Là, j'ai quoi ? 300 grammes et quelques, 8 minutes. Je vais remettre le riz, puis on envoie ça. J'espère surtout avoir le temps de bien digérer avant la salle. Tout à l'heure, pour tout donner, une fois de plus. Let's go ! Ça va ? Ça va et toi ? Tranquille ? Ouais, tranquille. Ça va ? Ça va et toi ? Tranquille. Yes ! Et voilà, on va l'arriver à la salle pour un entraînement de puce. Ou de moins, à voir. Bon, normalement, ça va, là, je n'ai pas trop trop mal digé, là, comme je vous dis, avec la journée haute. Donc bon, on ne nous attend plus motivés que jamais, là. Je sens qu'il est au centre. Un mois à dire, aujourd'hui ? Bon, pas, les mecs. Ça ira peut-être un jour, qui sait ? En fait, je crois que... Il n'y a pas un mec qui s'entraîne dans la scène qui n'est pas coach. C'est fou, non ? Ils sont tous coachs. Je ne mettrai pas de jugement, mais... Je ne repose pas. Quand je vois ce qu'ils font, je me dis « putain, il faut faire quoi aux gens, quoi ? » Ce n'est pas ça parce qu'ils n'ont pas un mauvais physique. Tu peux être un très bon coach et ne pas avoir un physique digne d'un champion du monde. Ce n'est pas la question, quoi. Quand tu fais n'importe quoi à la salle et que ta diète est plus que douteuse, pour en parler avec certains... C'est les réseaux, ça. 2023, hein. Oui, oui. Sur ça, tu as peut-être un petit mot à dire. Oh non, ça me dépasse. Du coup, il n'y a rien à dire. Je ne dis pas, la plupart des gens sont sympas. Ce n'est pas du tout la question. Mais des fois, je leur donne juste un petit conseil. Tu sais, soit un angle, tu sais, pour faire un truc ou machin. Dire « ouais, ça serait un peu mieux si tu te mettais comme ça, tu vois, tu as mieux recruté et tout. » La réponse, c'est « ouais, ouais, je sais, je sais. » Et du coup, il ne fait pas, tu vois, mais genre, c'est dérangeant, presque. Chelou, quoi. Vous savez, mec, quand vous entraînez, le portable, c'est dans le sac, hein. En vrai, il n'y a rien de mieux, quoi. Ah, je viens de recevoir un message. Non, mais en vrai, c'est... Déjà, je suis injoignable. Toutes les stars qui voudraient m'envoyer des messages. À tous mes enfants aussi, également. S'ils existent, papa n'est pas disponible. Tout le monde fait ça, c'est pareil, hein. Il y a les coachs de la salle qui m'ont dit. Si tu pars du principe qu'il n'y a pas d'excuses, c'est déjà là, non ? Déjà, on est là, c'est déjà là. Non ? Ouais. Je peux bien leur laisser, celui... Il pleut. Je suis en train de chercher la ressource, d'accord ? A trouver. Je suis en train de visualiser, trouver mon axe, tu vois ? Il ne demande qu'à ressortir. On va bientôt se réveiller. Je suis allé faire le cardio là-bas le matin, là. Non ? Mec, je fais le cardio là-bas le matin. Je plonge dans la piscine. Bain froid. Je suis reparti, là. Je finis ici. Je fais un petit hamam. Bain froid. Je vais demander de plus un peu d'oseille. Je dois le remuer. Si je gagne, les vidéos vont peut-être t'upgrader. Je ne sais pas si je vais continuer pour aller faire Olympia, tu vois ? Une petite pause vacances. Non, je n'en sais rien, je dis ça. Je commence à être un influenceur, c'est incroyable. Vous soyez à ma place. Vous gagnez à l'euro mieux, vous faites quoi ? Ou à votre place, vous faites quoi ? Vous continuez à aller vous faire du mal comme ça, pour au final gagner quoi ? Dans le sens où moi, je me dis, je vais réussir quand même à faire Olympia. C'est un truc que je n'aurais jamais pensé faire, ni rien. J'ai validé un gros step, quoi. Mon objectif de vie n'étant pas d'être Mr. Olympia. Qu'est-ce que vous feriez demain ? Vous donnez 100 millions, vous faites quoi ? Vous dites, je fais tout pour être le meilleur, devenir Mr. Olympia. Même si génétiquement, vous n'avez peut-être pas la caisse. Du coup, vous allez mettre votre santé en jeu, et entre guillemets, arrêter de vivre, pour être en mode robot. Ou vous arrêtez, vous faites autre chose. Essayez de faire du caritatif. Je vous donne ce que moi, je pense. Faire un peu de caritatif, pour aider les gens qui sont en galère, que ce soit même dans le sport, il y a tellement d'associations ou de jeunes qui galèrent dans le sport et qui ne peuvent pas percer. Et puis, mettre tout sur l'antillage, quoi. Devenir le mec dans le physique pour faire tous les sports possibles et énergétiques, être bon partout, et kiffer, quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas où je suis parti, là, mais j'y suis. Dans les commentaires, les gars. Ouais, dans les commentaires, si vous me dites devant l'ordi, ça va être compliqué. Dans le sport qu'on pratique, évidemment, les articulations, les ligaments, ils prennent cher. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'épaule, de dos, etc. Ne serait-ce que à Rodney Coleman. Évidemment, les organes aussi peuvent aussi un peu ramasser. Et puis, quoi qu'il en soit, peser 120, 130 kilos pour le cœur, c'est pas bon. Si vous voulez vivre longtemps, vous ne pouvez pas vivre longtemps à 130 kilos toute votre vie. C'est impossible. Vous ne ferez pas 80 ans. Ça, c'est sûr. Des caritatifs, ça, c'est cool. On peut demander à François ce qu'il en pense. François ! Parce qu'il n'a jamais rien à dire, mais si on lui pose une question, il a sûrement un avis dessus. Oula ! Tu n'as peut-être même pas envie de servir à la réponse. Allez, go ! Voilà ! Voilà ce qu'il en dit, François ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mon cul ! Il joue encore mal. C'est bon. Quatre, quatre, cinq, quatre, huit, neuf, neuf, hein ! Hé Une chose à ! Il y a la tune C'est bien T'as fait du sport au niveau toi, François ? Non. Non, non. On m'excuse, j'aime. Oh, ouais. C'est champion original de lui bloquer. Champion Bretagne. Tête. Allez. 8. Ah, quand on fait le mouvement de tirage, on essaye de rester buste penché vers l'avant. Pour rentrer les lattes. Plus vous êtes en arrière, plus vous allez faire ça en fait. Donc vous ne traitez pas le dos. Vous êtes là, plus vous êtes sur le dos. C'est mécanique. Donc toutes les personnes à la salle que vous voyez qui sont comme ça, ça sert à rien. Alors oui, vous avez contracté. Vous allez sentir la contraction. Mais l'action mécanique de votre muscle, elle est pas bonne. 10 ! 2 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 5 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501